Véritables monstres d'acier, les sous-marins sont des machines d'une grande complexité, bardées de technologies et d'armements. Une structure impressionnante, doublée d'une puissance de feu terrifiante. Dans le domaine militaire, les ingénieurs s'efforcent à la même époque de concevoir des sous-marins capables de rester aussi longtemps que possible en immersion. Car le retour à la surface comporte toujours un danger. Les débuts de l'ère nucléaire apportent une solution à ce problème. Le 21 janvier 1954, les États-Unis réalisent une avancée décisive en mettant à l'eau le premier sous-marin à propulsion nucléaire, l'USS Nautilus. Une révolution technologique. Son énergie provient d'un réacteur nucléaire occupant généralement l'arrière du bâtiment. La fission dégage une chaleur intense qui est transformée en vapeur et active à son tour les turbines. L'énorme quantité d'énergie produite permet également de couvrir les besoins à bord en oxygène, en électricité et en eau douce. Le sous-marin peut ainsi rester quasi indéfiniment en immersion. A l'été 1958, l'USS Nautilus devient le premier bâtiment à naviguer sous la banquise du pôle Nord. Une démonstration éclatante des avantages de ce nouveau système de propulsion. Mais aussi une provocation, en pleine guerre froide. Avec l'USS Nautilus, on montre qu'on peut envoyer un sous-marin n'importe où sur la planète. Y compris sous le nez de l'ennemi. C'est évidemment inédit comme menace. La course aux armements nucléaires est lancée. Les Russes renchérissent en produisant leur propre sous-marin nucléaire, le Leninsky comme Sommol. Les deux blocs s'observent désormais en chien de faïence. Chacun prêt à riposter par sous-marin interposé si l'autre camp devait frapper le premier. Toute la technologie s'en trouve révolutionnée. Les sous-marins deviennent une arme essentielle dans la guerre froide, parce qu'ils sont pratiquement indétectables. Les deux superpuissants sont ainsi la garantie de conserver leur capacité de seconde frappe en cas d'attaque. C'est une sorte d'assurance-vie réciproque. Si tu m'anéantis, tu sais que je peux encore t'anéantir derrière. Au début des années 1960, les Français se lancent à leur tour dans la construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le redoutable est le premier SNLE de la marine française, qui veut ainsi affirmer sa politique de dissuasion. La dissuasion, c'est de convaincre un adversaire potentiel qu'il peut vous faire mal, mais que vous, vous avez en réponse quelque chose qui lui fera au moins aussi mal. Les sous-marins demeurent un symbole de puissance, surtout à une époque de confusion géopolitique croissante. Des pays tels que les États-Unis, la Chine ou la France investissent régulièrement des milliards dans de nouveaux modèles, confortant ainsi la place de cette arme. Sans parler de la Russie. En 2019, le plus grand sous-marin nucléaire au monde, le Belgorod, est mis à l'eau. Avec ses 178 mètres de long, il dépasse nettement ses prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Même le tout premier sous-marin nucléaire, l'USS Nautilus, paraît ridiculement petit à côté. La marine russe s'est dotée d'un géant, deux fois plus grand qu'un Boeing 747. Initialement présenté comme une plateforme de recherche scientifique, le Belgorod est en réalité une redoutable machine de guerre. Et le plus inquiétant dans tout cela n'est pas son gabarit. La raison d'être du Belgorod, c'est la présence à son bord d'un nouveau drone nucléaire de 22 mètres de long, le Poséidon, capable de porter une ogive thermonucléaire de 100 mégatonnes. Ce missile pourrait être tiré depuis le sous-marin, puis traverser l'Atlantique à très grande vitesse, pour aller frapper New York ou une autre ville côtière et tout ravager. Pour moi, ça c'est quelque chose de très grave et très important, parce que la dissuasion nucléaire, le but de la dissuasion nucléaire, c'est que jamais aucun missile ne parte. Si un missile part, ou si on emploie le nucléaire à un endroit donné, comme une arme sur le champ de bataille, à ce moment-là, on enlève ce côté très tabou du nucléaire qui fait qu'on ne s'infronte pas. Et à ce moment-là, on ne sait plus où on va.